Et salut tout le monde c'est Destro j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe et c'est un zoo qui sera à l'honneur aujourd'hui je vais vous présenter le zoo que je trouve le plus puissant actuellement il s'agit d'une arme lourde un zoo véritablement incroyable qui permettra du coup d'utiliser en route de l'acier ce n'est évidemment pas le seul zoo possible et pour ceux qui se posent la question c'est un zoo à base de Docram comme l'âme principale donc pour ceux qui n'ont plus les lames infestées lors des événements qu'il y a eu précédemment sur le planète de l'aune et bien vous pouvez ou que vous n'avez pas eu pendant les joueurs de Nabyrus sur Demos et bien n'ayez pas peur tout ce que je vais utiliser si je dis pas de bêtises sont disponibles au magasin donc il n'y a pas de problème là dessus au niveau de l'arme voyez par vous même la voici elle est équipée du Docram du Cicala et du Varjit Jai 2 si on va voir Oc il fait que crier lui si on va voir là on utilise donc le Docram pas le Fléobokin justement parce que lui c'est un infesté donc nous c'est pas ce qu'on utilise ici on utilise le Cicala et le Varjit Jai Varjit Jai 2 voilà mon arme de mêlée celle que je vais vous présenter aujourd'hui donc évidemment n'hésitez pas à faire les améliorations qui vous plaisent si vous voulez utiliser celui-là à la place pour avoir un petit peu d'infestation vous voyez qu'on a une augmentation d'attaque glissée on perd un peu à mettre les attaques, on prend une frappe au sol, on gagne un peu en dégâts enfin voilà vous faites un peu comme vous le sentez voilà pour la présentation un petit peu du Docram ce Docram là donc pour être sûr on va regarder ensemble que tout est bien disponible à l'achat le Docram est ici pour 1000 le Varjit Jai 2 est ici pour 10 000 donc ça vous fait 11 000 pour l'instant pour le zoo et le Cicala est ici pour 1000 vous aurez donc besoin de 12 000 de réputation auprès des Ostrons et d'être au niveau max ou à l'avant dernier niveau je ne sais pas à quel moment ça commence pour l'obtenir il faudrait être au moins niveau 4 je pense niveau 4 minimum pour obtenir pour obtenir ce zoo niveau 4 minimum pour obtenir ce zoo 5 pour avoir l'arcane chasse l'arcane chasse va vous permettre lorsque vous allez frapper le sol en plus on utilise Tempo Royal et vous frappez souvent le sol ça va permettre d'avoir des chances d'attirer les ennemis en fait autour de vous et du coup de les frapper plus facilement avec votre arme que ce soit avec votre arme principale, votre arme secondaire ou votre arme de mêlée c'est pour moi le meilleur arcane que vous pouvez acheter pour ce zoo auprès de Hawk et c'est pour ça que c'est celui là que j'utilise aujourd'hui maintenant je vais simplement vous montrer rapidement les dégâts vous allez voir donc j'ai pris Mirage c'est pas pour rien on fera le build juste après c'est pas pour rien si j'ai pris Mirage parce qu'elle peut augmenter les dégâts que l'arme va infliger donc on va mettre Zartilleuse Grineer lourde classique on va mettre les ennemis niveau max et on va les mettre en pause et alors là regardez bien les crites arrivent vite et en fait vous les tuez assez vite mine de rien en fait elles d'un coup elles vont prendre tous les dégâts genre pouf et en plus vous tapez beaucoup trop vite enfin la vitesse de frappe est juste énorme en fait vous allez faire les dégâts grâce à votre portée voilà on sait même pas où on habite voilà concrètement les dégâts induits les dégâts de cette arme si on teste avec Mirage et un build du coup orienté bah éclipse forcément vous allez voir que la puissance va être démultipliée ce qui est logique c'est pour ça qu'on joue Mirage donc au début vous faites pas de dégâts et dès que votre compteur commence à être assez haut les carottes sont cuites c'est la fin voilà donc j'ai deux builds à vous présenter à vous proposer en fait c'en est un c'est surtout pour la démo parce que il y a mon Riven dessus et l'autre qui est plus classique en fait donc voilà le build avec mon Riven donc mon Riven c'est Docram Chronicron qui augmente de 52% la vitesse d'attaque et augmente de 166% les chances de crit par contre on perd un peu en durée de statut voilà pour mon Riven c'est pour la vitesse d'attaque et les chances de crit que je le joue on retrouve évidemment surcharge d'état coup de sang et blessure suintante le classique plus de dégâts en fonction du type de statut on a poison, tranchant, perforation, impact évidemment vous pouvez jouer le Nucor c'est le cas aussi sur mon arme on reviendra juste après coup de sang pour les chances de crit et blessure suintante pour les chances de statut Bersac, peut-être de frappe fracas d'organe pour les dégâts critiques et atteinte accrue pour la portée Tempo Royal comme je vous le disais cette posture va vous permettre de faire régulièrement des frappes au sol et donc d'attirer les ennemis au centre les dégâts j'ai choisi frappe de fièvre donc du poison puisque c'est efficace sur le corpus parce que il n'y a pas de bouclier et elle a un bon taux de tranchant qui va être efficace contre les ennemis d'armure donc efficace contre les corpus et contre les grignères donc très bon dans le néant si on regarde prestement ce que ça donne lorsque le Nucor est en jeu vous mettez votre coup de Nucor paf 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 et là vous y allez bon train et vous voyez que c'est beaucoup plus rapide parce que évidemment vous avez surcharge d'état et voilà tout le monde est déjà mort hop voilà fatalement si vous jouez le Nucor ça va être plus fort après il y a d'autres choses qui sont possibles si vous ne voulez pas jouer poison vous pouvez tout à fait jouer viral ça marche très bien aussi vous enlevez celui-ci vous mettez frappe de fièvre vous mettez le problème en fait c'est que du coup il est mal polarisé évidemment c'est un peu difficile vous pouvez jouer corrosif corrosif fonctionne très bien genre vraiment le corrosif fonctionne extrêmement bien vous pouvez ajouter si vous voulez plus de cri machin machin ça vous mettez ça comme ça et pour le dernier du coup vous êtes un peu un peu free faites un peu comme vous le sentez vous allez faire des dégâts corrosifs vous pouvez mettre par exemple vous pouvez mettre le feu genre comme ça c'est très efficace comme ça c'est ultra efficace corrosif feu le corrosif va supprimer l'armure le feu aussi dégâts sur la durée machin machin ça marche très bien si jamais vous voulez pas le feu vous pouvez mettre des trucs un peu plus orientés dégâts crit vous pouvez mettre puissance du gladiateur vous pouvez mettre fracas d'organes vous allez voir qu'en corrosif pur le build fonctionne très bien en corrosif pur voilà donc j'en profite pendant que je suis en train de me déplacer vers l'ennemi j'ai un peu changé le format des builds d'armes parce que les autres j'ai trouvé qu'ils ressemblaient un peu trop aux autres donc vous me direz si vous préférez comme ça juste des démos je trouve que c'est plus intéressant de voir vraiment le potentiel des armes donc si on commence à leur taper dessus vous voyez que les dégâts sont bien plus élevés que tout à l'heure le corrosif sur l'articeuse grineer il fait monstrueusement mal voilà on a pratiquement tué aussi vite qu'avec le nucor mais sans le nucor le corrosif est extrêmement 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 puissant bien sûr cela va sans dire regardez que si on cumule tout c'est à dire nucor éclipse plus build corrosif il va vous falloir quelques secondes voilà vous vous rendez compte la puissance de cette arme ce zoo est juste incroyable la vitesse de frappe est insane pour une arme de mêlée enfin je trouve je trouve l'arme vraiment insane pour une arme de mêlée enfin genre une arme lourde surtout il tape beaucoup trop vite cette arme tape beaucoup trop vite en combo comme d'habitude vous pouvez jouer sarin à ce compte là ne jouez pas poison enfin revers toxique de sarin ajoute dégâts poison donc ne jouez pas poison ça n'a pas de sens jouez autre chose et vous avez remarqué ça fonctionne très bien aussi si on met tout en même temps tac je mets les dégâts de poison je mets un coup de nucor j'attire les ennemis vous voyez c'est encore plus expéditif qu'avec qu'avec mirage voilà un petit peu la puissance de ce zoo lorsqu'il est utilisé en combo le combo fonctionne extrêmement bien avec Wisp également du fait des statuts électriques de Wisp et du statut radiation de plus Wisp accélère encore la vitesse de frappe qui devient énorme sur ce zoo donc voilà à peu près ce qui est possible je ne sais pas quoi dire parce que ce zoo est incroyable honnêtement au début je ne pensais pas que c'était si fort très honnêtement quand j'ai construit le zoo je trouvais les stats sympas et tout mais je ne m'attendais pas à ça et effectivement ça fait extrêmement 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 mal vous pouvez l'adapter à votre sauce il est très polyvalent vous pouvez mettre un peu les statuts que vous voulez on a vu que le poison et tranchant fonctionnaient sur le long terme on a vu qu'en dégâts instantanés pour tuer le plus rapidement possible un ennemi le corrosif fonctionnait très bien vous pouvez également jouer le corrosif bien sûr pour tuer les acolytes puisqu'ils n'aiment pas trop après le tranchant et le poison fonctionnent bien les acolytes aussi parce que ça va leur faire des dégâts sur la diorée sans que vous avez besoin de leur taper dessus mais c'est vrai que du coup ça supprime les armures donc sur les acolytes c'est pas mal parce qu'ils en ont une plutôt grosse d'armure donc c'est plutôt pas mal si vous voulez vous pouvez jouer un petit peu les choses un petit peu exotiques je ne vais pas trop regarder par rapport à quoi vous pouvez les enlever vous pouvez jouer impact accablant les dégâts d'impact réduisent l'armure de 6 quand vous faites le coup au sol c'est des dégâts d'impact donc ça vous permet fatalement de supprimer les armures vous pouvez jouer des choses vraiment plus plus ouais plus exotiques en fait tout simplement si vous voulez plus de tranchant vous avez bord d'entelé vous avez également j'ai perdu le mode bref tout ce qui fait du tranchant si vous voulez plus de tranchant en dernier à la place de fracas d'organes vous pouvez mettre du coup du feu si vous voulez autre chose vous pouvez mettre pas forcément de la glace mais si vous voulez build ici aussi en viral ça fonctionne très bien vous voyez que ici du coup on est en poison plus tranchant viral plus tranchant c'est vénère pomme de terre d'ailleurs je dois peut-être avoir assez pour tester ouais je vais pouvoir vous montrer du coup j'ai pas vu qu'on pouvait tester vous allez voir que c'est assez vénère viral tranchant vous voyez j'utilise même pas le sort de sarin c'est extrêmement vénère pouf 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 vous voyez pas de critique rouge c'est vrai mais des très très bons dégâts à 18 000 et des brouettes donc d'excellents dégâts c'est vraiment vénère viral plus tranchant donc là aussi excellent combo vous voyez vous pouvez vraiment adapter à votre sauce selon la faction vous pouvez ajouter les chatis grineers corpus machin machin aussi par dessus si vous voulez à la place d'un fracadorgane à la place d'un berserk si ça vous dérange pas si vous avez une wisp par exemple vous pouvez mettre un chatis grineers un chatis infesté selon ce que vous voulez le build est vraiment hautement mais vraiment hautement polyvalent vous adaptez le statut en fonction de l'adversaire que vous allez affronter et il fait le taf voilà pas besoin d'en dire plus le build fait le taf peu importe la faction vous adaptez le statut avant le début de la mission et pouf pouf le corrosif va servir un peu partout viral tranchant ça va servir un peu partout dans le néant notamment parce que vous avez les multifactions mais grosso modo voilà vous vous adaptez et vous faites le café qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus et bien en fait pour être honnête rien c'était à peu près tout ce que j'avais à vous proposer sur le docram on a quand même fait 10 minutes pour une présentation juste d'une arme donc j'espère que ce build du docram vous a plu qu'il vous plaira autant qu'à moi qu'il vous kifferez faire mal je pense que honnêtement que cette arme rivalise avec la gramme et avec les autres armes lourdes voire même les dépasse dans certains cas je trouve cette arme plus versatile et plus adaptable que la gramme même si la gramme a un taux de critique juste hallucinant enfin des critiques hallucinant mais grosso modo je préfère cette version en plus elle tape plus vite donc ça c'est cool après vous pouvez combiner à wisp à valkyr il y a des choses qui augmentent votre vitesse de frappe ça marche aussi n'oubliez pas n'oubliez pas les arcanes strike les arcanes avengers enfin les arcanes vengeance les arcanes précision ce genre de trucs pour faire plus de dégâts critiques plus de dégâts plus de machin plus de trucs parce que là du coup c'est plutôt mêlé orienté comme on dit donc voilà n'oubliez pas ce genre de petits ajustements qui vous permettent vous pouvez évidemment combiner avec mirage avec sarin avec rhino avec chroma évidemment avec chroma ça fonctionne aussi voilà c'est tout pour moi j'espère que ces vidéos vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à me rejoindre sur twitter sur discord et sur twitch et en attendant une prochaine vidéo et bien je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao